Le marque Ntungusi, vous l'avez si bien dit, depuis trois ans, nous avons avec GESCOT, notre partenaire, mais c'est surtout la région d'Alsace qui s'est maintenant mituée au Grand Est et qui a bien voulu nous accompagner dans notre vision. Après longtemps, nous avons dit qu'il nous faut un label, qu'il nous faut une marque Casamance. Et vous voyez, la Casamance est partout. Quand vous allez en France, quand vous allez un peu partout en Europe, aux Etats-Unis, même ici dans le marché local, quand nos braves soeurs, nos braves mamans vont au marché, ils demandent le diédi Casamance, le miel Casamance, le mat de Casamance et beaucoup d'autres choses Casamance, la mangue Casamance qui est réclamée partout. Nous avons dit pourquoi ne pas matérialiser tous ces dispositifs qui sont là. Et nous avons aujourd'hui l'eau Casamance qui fait le tour du monde, qui fait le tour du Sénégal et c'est une bonne promotion pour la Casamance. Nous avons Casport, donc ça vient encore de Casamance. Et nous avons aussi Toure Kounda. Donc vous voyez tout ça là. Et nous avons aujourd'hui Sadio Mane qui porte effectivement ce label de la Casamance. Nous avons Crépin et autres. Et nous avons aussi nous-mêmes, par notre manière d'habillement, par notre manière de faire, parce que quelque part, c'est ce qui prouve le sérieux de ce qui se passe ici en Casamance, l'aspect purement biologique, l'aspect purement bio de nos produits et aussi la préservation de nos forêts. Donc nous allons travailler sur les filières mangue, sur la filière miel et aussi sur les produits agroforestiers. Monsieur le Président, vous avez dans votre speech évoqué la diversité de l'offre touristique au niveau du 3 département de la région. Pouvez-vous revenir sur ça ? Voilà, là vous avez raison, parce que là j'ai été clair, même dans, vous avez vu les travaux qui ont, les exposés qui ont suivi, ils ont bien dit, on n'a pas besoin d'une concurrence. La région de Zienchor a été bien dessinée, grâce à Dieu. A Ossoui, nous ne pouvons pas, nous de Bignonna et de Zienchor, discuter du tourisme balnéaire. C'est Ossoui, c'est Capskirine. Mais à Bignonna, nous, on se réclame du tourisme culturel. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le Founi, dans le Blouf, dans le Calouna, dans le Niamon, nous avons tellement une diversité culturelle dans le Founi Combo, avec les Koumpe, le camp courant et tout ça. Nous, on dit que nous allons développer ce qu'on appelle le tourisme culturel. A Zienchor, nous avons le tourisme d'affaires, avec les hôtels, avec les grands restaurants, avec le port, l'aéroport, avec tout ce qu'on connaît. Et c'est pourquoi, la main dans la main, si aujourd'hui, les touristes veulent voir ce qui est culturel, les gens peuvent intelligemment les amener à Bignonna, où vous allez voir la culture mandingue, la culture peule, la culture du Baynouk, du Founi, du Blouf. Et si, effectivement, c'est les grands hôtels, les grands, nous aussi, on en rêve, mais nous avons, c'est les grands restaurants, les grandes rencontres, parce qu'ici, vous avez le bateau qui vient, qui fait des rotations, l'avion, c'est Zienchor. Donc, toutes les potentialités sont là pour développer le tourisme d'affaires. Mais le tourisme balnéaire, c'est vraiment le département de Ousson. Donc, c'est pourquoi, quand on est dans une phase de complémentarité entre les trois départements, ça peut constituer un boom touristique. Et nous allons, comme M. Sora l'a dit, pas seulement se limiter à Zienchor, c'est la casamance, c'est la marque, l'appelle casamance, c'est qu'il faut aller vers, effectivement, Kolda, Seju, où, effectivement, pratiquent aussi le tourisme de chasse, mais aussi Vélingara, où on a, aujourd'hui, des diversités culturelles, donc, au niveau, qui peuvent, aujourd'hui, venir se greffer et pour qu'on ait un bon dispositif du marketing territorial. À terme, qu'est-ce que vous visez à travers ce processus du marketing territorial ? À terme, qu'est-ce que vous visez ? Oui, le développement du tourisme, mais surtout le label casamance. Et vous savez, comme je l'ai dit, on va partout, parce que j'ai eu la chance d'aller au marché, à Dakar, pour acheter des mardres. Et il y a des grosses mardres comme ça, et qui viennent de Côte d'Ivoire. J'ai entendu des gens chercher, on voulant ce casamance. Donc, c'est important, alors que c'est de petite quantité, mais c'est plus succulent, c'est ça, c'est l'aspect agroécologique, et c'est l'aspect bio, c'est quelque chose qui est tiré de la forêt sans mélange. Donc, c'est pourquoi nous voulons, quand, quelque part, vous allez au marché, vous allez partout, en France et autres, on dit que ce tissu, ce produit, vient de la casamance, qu'effectivement, il y a confiance. Et donc, c'est pourquoi nous visons, avec ce marketing territorial, développer le tourisme, mais aussi développer le label casamance, et aussi faire une attraction, l'attractivité, pour que les touristes viennent en casamance. Quand ils voient pour du casamance, ils vont venir, mais aussi les Sénégales d'abord, on doit compter sur les Sénégales d'abord, qui vont découvrir la casamance, et qui déjà aiment le diable casamance, qui aiment le mode de casamance, qui aiment le milieu de la casamance, mais aussi qui aiment les produits qui viennent de la casamance.